Musique Salut les voyageurs, moi c'est Marine de ManAustralia et aujourd'hui je vais vous parler du compte bancaire en Australie. Alors si vous souhaitez voyager et travailler en Australie, il faudra ouvrir un compte bancaire là-bas, ce sera beaucoup plus facile, mais pas de panique, ouvrir un compte bancaire en Australie c'est très très simple. Alors pourquoi ouvrir votre compte bancaire en Australie ? Et bien tout d'abord car si vous travaillez, votre employeur va vous payer sur ce compte bancaire et non sur votre compte français, donc il faudra un compte bancaire australien pour être payé. Ensuite ce sera beaucoup plus facile pour faire des achats en ligne, pour retirer de l'argent sans avoir peur des frais ou sans savoir quels frais vous allez avoir, de même quand vous allez payer dans les magasins ou encore pour faire des transferts de votre compte australien vers votre compte français ou inversement. Vous pourrez en effectuer, donc il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est très très simple. Les banques les plus connues pour les backpakers et même les étudiants d'ailleurs sont Commonwealth et Whatspac. Donc c'est vraiment les deux banques principales en Australie. Après bien sûr vous allez retrouver des banques mondiales telles que HSBC. Personnellement j'avais fait le choix d'être chez Commonwealth, mais il faut savoir que vraiment toutes les banques ont les mêmes offres. C'est un peu, c'est vraiment kiff kiff clairement, il n'y a pas, c'est vous qui choisissez. Donc pour ouvrir votre compte bancaire en Australie, il vous suffit simplement d'aller dans la banque que vous avez choisie, vous allez rencontrer un conseiller et vous le dites que vous voulez ouvrir un compte bancaire, ça va très très rapidement. rapidement, c'est vraiment très facile, il faut juste apporter avec vous un passeport, un numéro australien que vous pourrez échanger ultérieurement sur internet. Ensuite une adresse, donc une adresse d'une connaissance, l'adresse d'une poste, le logement où vous êtes actuellement, ça sera pour recevoir votre carte bancaire. Le tax file number, vous pourrez l'ajouter si vous ne l'avez pas encore, donc c'est le TFN pour pouvoir travailler et payer les taxes. Et ensuite, il se peut qu'il vous demande votre numéro fiscal français. Alors personnellement, moi on ne me l'avait pas demandé, mais il se peut qu'on vous le demande, donc prenez-le avec si vous l'avez. Donc l'ouverture du compte en banque, c'est vraiment classique, donc vous allez avoir une carte bleue. Cette carte bleue, elle va vous permettre de payer dans les magasins, mais aussi en ligne, de retirer de l'argent. A savoir qu'en Australie, vous pouvez aussi, quand vous voulez aller mettre de l'argent sur votre compte, vous pouvez mettre des billets, mais vous pouvez également mettre des pièces, donc vous pouvez mettre toutes les pièces, donc c'est super cool. Et ensuite, ça va vous permettre de payer en sans contact. Alors le sans contact en Australie, c'est juste que 100$, ce qui est assez impressionnant. Moi ça m'avait ultra choquée, enfin choquée, vous avez compris, parce qu'en fait, à l'époque, le sans contact en France, je venais juste d'être mis, quand j'étais en Australie, et on n'était qu'à 30€ maximum. Aujourd'hui, ça a un peu augmenté, on est à 50€, mais 100$, c'est quand même pas mal. Donc il faut faire attention dès l'instant où vous faites voler votre carte bleue, il faut être très très réactif, parce que ça veut dire que la personne peut payer à chaque fois 100$ en sans contact, et ça fait quand même une somme assez conséquente. Si vous voulez transférer de l'argent de votre compte français à votre compte australien ou inversement, vous pouvez bien évidemment le faire avec votre banque australienne ou française, mais en général, ça monnaie des frais, c'est long, c'est lourd comme démarche, alors que vous avez une application qui existe qui s'appelle Wise, donc anciennement appelée TransferWise, et ça vous permet de faire des échanges d'argent sur vos comptes en vraiment très peu de temps, et à un tarif très très bas. Je crois qu'en général, c'est vous payez 1€ ou 2€ maximum pour le transfert. Moi, je crois que c'était souvent 1$, quelque chose comme ça. Et en plus, vous pouvez profiter du premier transfert gratuit avec le lien qui est dans la bio juste ici. Alors, profitez-en, parce que franchement, moi j'ai utilisé que ça pendant tout mon séjour en Australie, et c'est vraiment vraiment pratique, l'argent arrive très très vite, et pas besoin de faire plein de procédures, d'appeler votre banque, d'envoyer des mails. Franchement, là, vous faites avec l'application, de toute façon, je vais vous expliquer juste ici comment ça marche. Donc, l'étape 1, vous allez tout d'abord créer votre compte, alors très simple comme d'habitude, adresse mail, mot de passe, nom, prénom, voilà, classique. On va dans l'étape 2, choisir le montant que l'on veut transférer et dans quelle devise. Par exemple, si on met, nous, dollars australiens et euros. Et ensuite, ça vous rappelle le taux de change qui est appliqué, les frais de transfert, et surtout, combien vous économisez par rapport à la banque, à une banque, à un transfert avec une banque. Et en fait, c'est juste tout. Vous validez, et c'est parti, c'est envoyé. En général, moi, ça prenait 2-3 jours, mais vraiment maximum, et l'argent était soit sur mon compte français, soit sur mon compte australien. Donc, c'est vraiment super cool. Et voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Nous y répondrons avec plaisir. En attendant, n'oubliez pas le premier transfert gratuit ici, si vous en avez besoin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !